et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce live deux fois donc pour ceux qui sont déjà dans le live et bienvenue sur cette VOD pour le nouveau DLC d'Ozymandias on est ce soir avec l'équipe de la chaîne on est avec Gaëlden, Gecko et Morgane salut les gars et donc on va se faire une petite partie sur l'indonésie donc la carte du nouveau DLC d'Ozymandias alors il y a le DLC qui est le sorti aussi un season pass le DLC en gros c'est deux euros ça vous donne une carte une carte en plus il y en a d'autres de prévu il y en a cinq je crois quatre ou cinq minimum où on pourra jouer éventuellement à plus jusqu'à six je crois pour l'instant dans ce qu'ils ont annoncé sur différentes parties du monde voire sur le monde entier et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose dans cette dans cette nouvelle carte pour l'instant et salut Kaiser bienvenue sur le live j'espère que ça va bien salut Kaiser Rosingol qui mise deux euros sur la défaite de Gaëlden et c'est vrai qu'on va pouvoir voir tout ce que je fais mais pas cinq minutes par tour par contre je vote mais je crois trois minutes trois minutes par tour ok je peux pas rejoindre là non du coup je l'ai je l'ai viré pour pour mettre la minute excusez moi c'est mon dernier revenu elle est là écoute Kaiser on est plutôt fatigué ce soir mais on s'est lancé quand même on t'a mis cette couronne j'ai tout laissé par défaut ok pour le pour le setting pour voir un peu ce que ça donne bon je suis pas sûr qu'on la terminera une fois de plus en général c'est un petit peu long mais pour l'instant j'ai tout laissé par défaut on peut faire une prédiction on peut faire ça tout à fait zikino c'est vrai tu as raison tu n'es pas modo zikino alors qui va écraser les poteaux donc on a Gaëlden on a morgan avec morgneu 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 fnbrn c'est moi on a mister a gecko et on a bien sûr le signe noir période de prédiction 30 secondes c'est un peu un peu court on va mettre cinq minutes comme ça c'est quoi la période de prédiction c'est le temps où les gens peuvent voter ah d'accord 30 secondes là voilà on peut laisser le temps le temps qu'on débute la partie c'est bon tout le monde a à son empire un gecko difficile ok gaëlden tu prends le facile c'est parti et c'est parti oui 100 points sur moi même je vais sur le jeu donc normalement donc voilà donc à du coup gecko et mercantile il est placé ici avec une ville à trois pour démarrer moi je suis milicien je suis ici avec une ville à deux morgneu fnbrn est écologique et du coup il est tout à gauche avec une ville à deux et on a gaëlden qui est tout seul dans son coin donc il a une ville à un mais il est un peu plus développé on va dire je vais être je vais être peinard de chez peinard quoi j'ai quoi comme je suis industriel c'est quoi industriel on va directement aller par là toc comme ça on va partir ici déjà ce qu'il faut là le challenge c'est de pas regarder ce que fait le signe sachant que je reste pas hyper bon à ce jeu vu que je ne joue pas malheureusement c'est nous rêver c'est nous rêver hop c'est parti oui et toutes les actions sont visibles mais bon ouais toutes les actions sont sont visibles ça ça change pas putain ouais le 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 star t'y échoue euh je sais pas ah putain j'ai zéro tume quoi la page ouais mais bon t'es bien tout seul quand même donc euh je suis bien tout seul gecko il est déjà en train de m'attaquer quoi je fais ce que je peux il me semble que t'as le départ qui est considéré comme facile justement parce que t'es peinard dans ton coin oui non mais tout à fait le départ facile tout à fait mais bon signe j'ai joué les coups taille plus tôt dans la journée tu peux essayer de bien t'étendre vers l'est et de choper toutes ces jouilles îles notamment pour emmerder la popoisie je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de se liguer contre moi là non mais je ligue il est un peu j'ai fait que j'ai remporté une magnifique victoire avec Kutai tout à l'heure j'ai un gros pi j'ai tout claqué un peu trop vite j'ai plus rien ah bah moi c'est normal de toute façon le deuxième tour à partir du deuxième tour c'est le premier tour est un peu plus simple je pense que c'est un peu plus simple pas j'ai pas j'ai pas prépare j'ai pas j'ai pas j'ai pas Ok, donc là on est bon, on va prendre ça. Hop, hop. Bah Rossignol, t'as parié sur la défaite de Gaelden ou la réussite de Gaelden ? Il sait pas bien ce qu'il veut ce garçon. Je crois qu'il a prédit ta victoire. 300 beats sur Gaelden. 100 sur moi, mais c'est moi qui les ai misés. On a 30 sur Gecko et 100 sur le Sling. Et c'est moi qui les ai misés. Bravo, je vois. On va viser... Ah putain, c'est hyper cher. C'est quoi déjà mon bonus, moi ? Ah oui, je suis censé être... Ouais, ok. Je suis censé être plutôt militariste, quoi. Très bien. Je vois. Ah si, ça c'est... On va commencer à avancer un peu là-dessus. Ouais, on aurait besoin de ça. Et salut MissWeb, bienvenue sur le live. Les fans de Gaelden dans la place. Ouais, il en faut. Bienvenue sur la chaîne d'ailleurs, j'imagine que tu es un... Un aficionado de Gaelden. Au niveau des techs, on est d'accord que... Ouais, là, on a ce qu'il faut. Ouais, mais il en faut des... Putain, c'est le drame. Sérieux, c'est le drame, comme ça arbre. Arrête de te plaindre. Ah si, je peux faire ça là. Ah non, regarde, c'est une rivière. Ça sert à rien. Ça c'est pareil, ça sert à rien dans le contexte. Bon. Morgane, il va nous sortir un... Une armée bientôt, là. Il nous spam le serveur Discord. Le Discord Rimworld. Ravis que vous le gardiez ce soir. Écoute, on va faire attention qu'il ne déborde pas trop. Je vous spam, je vous spam. Bah, Bayswap est aussi un gros streamer. Bah, enchanté, Bayswap. Ah, ça y est. Ça fight, ça fight. Je vais essayer, je vais essayer. Je ne promets rien, quand même. J'avoue, ça met la pression. C'est clair. Non, c'est pas vrai, il n'y a aucune pression. Tout va bien. Moi, je le vis très bien. Bon, ça décolle, là. Ça décolle. Ça décolle. Vous avez perdu. Ah bon ? Dientre. Eh, dientre, dientre. Euh... Ah, je vous dis, vous avez perdu, les mecs. C'est votre faim. Ok. Non mais, vous pourriez essayer d'y mettre un tout petit peu plus de condition. Attends, passion reçue. D'accord, j'en prends bonne note. C'est vraiment pas d'effort, quoi. Puff pouf. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je peux pas dire, mais... Ah, non, là. Je pense qu'il s'emballe un petit peu à Bicewept, tant que t'en fais pas. Euh... Trois. Allez, hop, on prend ça. On va chercher ça. Euh, non, non, Nico. Bicewept, tu connais le jeu ou pas du tout ? Non, on peut pas faire de ville dans l'océan. Sur les îles, éventuellement. Mais pas dans l'océan, en tant que tel. Alors, pour ceux qui découvrent... Euh, soit avec... Ouais. Soif avec une mission. Ah, t'as une mission pour faire une ville... Il y a une mission qui s'appelle Atlantide. Je sais plus quelles sont les conditions, mais la récompense, c'est fonder une ville avec 4 habitants d'océan. Ouais, il y a d'autres jeux, Crime World, mais bon, c'est des jeux un peu weak, hein, mais... Elle est vraiment rare, cette mission. Moi, je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire, pas l'accomplir. Ouais, je savais même pas qu'elle avait l'exemple. J'ai pas... J'ai pas... Tryhardé le jeu, hein, mais... Je l'ai eu deux fois, en tout. En... Je regarde... En 35 heures de... 34 heures de jeu. Ah ouais, quand même. Ça, c'est pas pour nous, putain. Alors, on va virer... Ça. Donc, alors, pour... Pour info... Attends, un, deux. Pour info by swipe, donc, c'est un... Ok, bon, ça roule. Ça roule. Mais donc, c'est un jeu... C'est un 3X. En mode... En mode... Voilà. Jeu de plateau, c'est des parties qui sont courtes. Et... Plutôt sympathiques. Tac. Et on trinque pour by swipe. Pain. Hey. À la vôtre. Santé. Euh... J'aime. Déjà, avoir froid à la main. Pourtant... Oh, il se fait 20, 2 carrés, le nouveau raccord. Ça roule, uh... By swipe. À plus tard, by swipe. À plus. Parce que je vous explique. Jusqu'à hier, mon radiateur, il chauffait pas. Ah, ça pique un peu. Puis hier, il y a pas un mec qui est passé. Comme ça, le purger. Puis donc, il ouvre le rubinet, on entend le pfff. Il y a un air qui s'échappe. Puis, il y a un air qui s'échappe. Il y a un air qui s'échappe. Il y a un air qui s'échappe. Mais il y a une quantité d'air là-dedans. La réponse était beaucoup. Il me propose Vile Sainte, maintenant. Ça, ça nous a fait plaisir, cette petite tech. JoBity s'excuse si on l'entend siffler, mais je ne pense pas qu'on l'entende siffler, donc... Bon, tant qu'elle hurle pas après ses chats, moi, ça me va. Tant qu'elle hurle pas après les chats, ça va. Bah, écoute, fantastique. Pauvre chat, je te jure. On va pouvoir commencer à grossir par là. Zikino confirme qu'on ne t'entend pas, JoBity, tout va bien. Zikino qui n'est pas d'accord, c'était marrant la chasse aux chats. J'avoue, j'avoue. Il faut avouer qu'elle avait fait une grosse connerie. Ouais, c'était tellement drôle la façon dont on l'a entendu hurler, quoi. Oula. Ça y est, j'ai pris une technologie d'océan. Ça doit être faite. Quel rire des maniaques. T'as déjà une tech d'océan ? Ah, c'est un matif. J'ai, j'ai, moi, c'est pas avec, mais 24, jusqu'à une 24 de recherche par tour, quoi. Donc, c'est pas pour tout de suite. Moi, j'essaie d'économiser depuis tout à l'heure. Bah, c'est clair que là, c'est la vie, les techs d'océan, c'est... Ah bah, sur cette map, ouais. Pour vous trois, les techs de deal sont très bien aussi. Pour une fois. Il n'y a pas beaucoup de cartes où les technologies de deal sont vraiment utiles. Et celle-là, si. Certes. Allez, le gros t'a deal au milieu, là... Allez. C'est une Gelden, il va falloir vous battre pour... Oh, putain. Ok, le nombre de drapeaux, quoi. C'est bon. Merde, il va falloir que je fasse ça. Euh, bon, tout de suite. Hop. Tac, tac, tac. Putain, tout. Hop. Alors, normalement, on a un truc, là. C'est ça. Donc. Plus de savoir. Plus de savoir. Et un petit truc comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va prendre ça. Hop. Je l'ai eu. Je fois, je fois, je fois. Non, ça arrive trop tard, ça. Non, c'est... Et pour votre guerre, j'annonce que je sors une galère, là, maintenant. Ah, il est comme ça, quoi. Bah, il faut que je s'y mette, hein, moi. Ah, bah, va falloir, ouais. Moi, ça m'arrange, hein, puisque... Tu te sens pas menacé ? T'es pas exactement mon voisin, donc... Économiser, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les pertes en pourcent, exactement. Il faut travailler dessus. On va s'y mettre, d'ailleurs. Les petits rochers contre lesquels t'es collé, c'est de l'océan, hein, ouais, c'est de l'océan. Pourquoi moi ? Je sais pas, peut-être que tu l'as vexé. Hum. Je sais pas, mais je sais pas, pas de l'océan, mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hop là. Gecko qui réfléchit, est-ce qu'il l'a joué agressif ou pas ? ouais bah il a déjà réfléchi, il l'agresse ouais mais il s'est attaqué là, il se fait attaquer il fombera, il fombera pas ça change peut-être la donne oh là il sort une armée en plus c'est simple oh Jean Jean c'est toi qui Monsieur est-ce que ça c'est vraiment une priorité ? ça par contre c'est pas mal que je mange sans fraçant sans fraçant Partons là-dessus. Ah ouais, Gecko, il a déjà la technologie de pognon sur les océans. Oh merde, tout pour ça qu'on peut sortir des units aussi vite. Mauvais plan. Mauvais plan. Ouais, il reste discret dans ce qu'il dit, mais... J'en pense pas moins. Exactement. Moi, comme d'hab, je dois en la boire. T'inquiète pas. Ah, je dois en la boire. Ah, je dois en la boire. J'ai vu. Ah, je dois en la boire. Bon, c'est pas cool, ça. Je viens de le faire. Alors... Ça joue stratégique. ça parle pas beaucoup. Ouais, il y a concentration, Gecko il s'en tire bien avec juste une seule ville, en plus tes villes coûtent moins cher techniquement. Il va falloir que tu sortes une unité là, c'est bien. Il y a combien d'argent qui est payé sur toi ? 100. Oh, il faut qu'il soit guidé, terrible. Saligo. Ouais, il prend cher le cygne. Ah bah ouais, je me fais un petit peu... je me fais un petit peu repoussé quoi, en même temps je me fais un peu taper dessus sur tous les fronts donc. Un peu là, j'avoue que... Il va falloir qu'on aille chercher ça. C'est pas contre toi la cygne, je veux de vie. On dit je voudrais. J'exige ! J'exige tes îles. Ok, on va partir là-dessus. Ça, ça sert plus à rien. Ça va être tendu pour moi, on va pas se mentir. Très grosse stratégie de développement de Morgan, toujours. Pardon, de Morgane. Morgane von Berlin. C'est moi. Et j'ai compris qui a fait mon ami, hein. Je suis un peu con. Ça, j'en crois plus, tout à l'heure, j'ai eu la mission qui me permet d'avoir moitié moins de coups de déplacement sur les océans. Ouais, je l'ai aussi celle-là, elle est en stock, mais... Pas mal, hein. Mais elle est longue à obtenir, donc, du coup, elle te pourrit un peu la vie. Ça, c'est fait. Ouf. Attends, mais c'est quoi cette force Gekko, là ? J'ai oublié qu'il dit qu'il y en a qui se sont entraînés un petit peu genre en douce, quoi. Même pas. La dernière fois que j'ai joué, c'était au dernier live qu'on avait fait tous ensemble. Ah bah, comme ça, on est deux. Je vais chercher ça. Ça aussi, je ne l'avais pas vu celle-là. Ah oui, c'est vrai, bordel. Je n'ai plus ce détail. Combien d'argent qui misait sur Gekko ? Il n'y a que 30 qui misait sur Gekko. Oh la vache. J'ai les camésés sur toi qui va faire des coups, il y en a un. Parce que là, Gekko, je n'en tirerai pas. Il est bien quand même. Je ne sais plus pour qui. Ouais, Gekko, il est bien là. Là, ça y est, il commence à poser de la ville. Comment tu prends cher ? Comment tu veux que je fasse, quoi ? Comment tu veux que je fasse ? Oh putain, on va tirer ça. Oh putain, on va tirer ça. Ok, on va voir y'a eu comme ça. Ouais, je pense aussi qu'il n'a pas trop pris sa douche, le signe. C'est qui le heal ? Ah, ça va aller. Ah Gekko, il paie combien pour avoir du point d'armée ? 90%. Il investit 90% de sa thune. Sachant qu'il produit moins d'argent que moi, pour l'instant. Ouais, je pense que tu devrais aller le titiller, ça serait plus intelligent. Mais je suis en train d'essayer. Comment ça ? Allez. Ok, on va les soutenir un peu par là. Hop. Ça, c'est pas hyper intéressant, ça non plus. Ça, je trouve qu'il y a moins d'argent que moi, mais moi, en tant qu'écologique, mes unités militaires coûtent plus cher. Pauvre bichon. En vrai, il est mieux le tit... En vrai, il est mieux le tit que moi, économiquement parlant. Ah oui, non, là, on se fait un petit peu défoncer, on va pas se mentir. Alors, Zikino, cette partie risque d'être courte, mais intense, mais courte. Qui n'a pas joué ? C'est moi, je réfléchis, excusez-moi. Il te reste 10 secondes. Je veux pas te mettre la pression, mais... Ah, ça y est, ça prend des mers, là-bas. Ah merde, j'ai pas déplacé mon armée. J'en suis là. Ici, on va essayer d'aller chercher ça. Ça, c'est bon. Bon, on va devoir jouer comme ça, malheureusement. Je peux pas tenir tous les fronts, hein, c'est pas possible. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah non, merde. C'est une connerie. Ah si, c'est bon. Oh là, mais ce budget de Morgan von Breelen, là. Morgane. Ah, les textes de mère, c'est obligatoire. Pas cher. T'as 281, Gecko. Je viens de terminer une mission qui me rapportait 175. Bordel. Vache. J'ai pas ça comme genre de mission. Ça calme, quand même. Moi, je dis mission de merde, genre avoir plus d'armée que de ville. Super utile dans le contexte. Elle est bien, celle-là, sur cette carte. Ouais. Moi, je pense que Gecko va gagner. On va pas. Ça n'est beau. Yes. Je vous annonce que toutes mes... Toutes mes mères se produisent deux de recherche, maintenant. De lâcher. C'est un peu plus. Bah ouais, le sync, c'est ça qui est compliqué, quoi. Je suis un petit peu cerné. Putain, mais c'est de la merde, ces cartes. Faut arrêter avec les trucs... Des trucs pourris, quoi. Hein ? Il y a un moment. Putain, je me fais même attaquer sur Terre, maintenant. Bravo. Faut qu'on aille chercher ça, malheureusement. Ah ouais, c'est... C'est brutal. Oh putain, onze de force, quoi. Quoi ? Attends, j'arrive à sortir un... J'arrive à sortir un neuf, quoi. Tant bien que mal, mais... Qui, onze de force ? Sam ? Java, sur son ato, là. Ah oui, mais c'est... C'est sa propre force plus, le techno de force. Bah, la force combinée, ouais. Ouais, ouais, ouais. Franchement, du mal à voir le sync remonter, là. Euh, oui, j'ai du mal. Même si je décidais de lâcher un flanc complètement, ça serait très compliqué. Je peux que ralentir l'échéance, quoi. Déjà, j'ai totalement laissé le flanc à Gaëldaine. Oh putain, merde. Ouais, faut... Non, là, j'ai fait une connerie, par contre. Bah, ouais, Zikino, contre-attaquer Gaëldaine, c'était éventuellement envisageable, sauf que le problème, c'est que je me fais couper, là. Donc, du coup... Malheureusement... Moi, j'ai pas pensé déplacer, mais... Bah, t'as pas passé ton tour encore, donc tu peux le faire, hein. Non, j'essaie. Ah putain, franchement, j'ai vraiment eu des cartes de merde. Hop. Euh, il y a plus combien de temps, là ? 20 secondes, merde. 2. Euh... Allez, go ! C'est le moment de perdre, Gaëld. C'est le moment de faire une boulette. Hop, hop, hop. Allez. Tac, une seconde. Ah ouais, une deuxième flotte, quoi. Ça y est. Monsieur met les moyens. Ah, le truc, c'est que si je te laissais faire, euh... Oh putain. T'allais couper ma flotte et la détruire. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Parce que... Pourquoi pas ? Putain, je me suis fait pouiller ma ville, quoi. Ça fait tellement mal aux fesses. Ah ouais, mais là... J'ai plus de gain, donc euh... C'est mort. Plop. C'était quoi ce boring ? Je sais pas ce que c'était, mais... Euh, c'est moi, j'ai mis une plaffe à mon micro. Ah. Sois complètement sage. Ça lui apprendra à... À ce petit con. Hein ? Alors comme ça, on veut enregistrer plus les... Les clics tous foils à propre voix ? Hein ? Bah ! Et ça, tu l'enregistres ? Ah bon, c'est oui ? Gekko, il va être temps de reculer, là. Y'a Gaëlden qui t'attaque, là. Ah, ah, ah. Je vais sortir trois flottes. T'inquiète. Et il va être calmé. Oh, ça va. Ouais. Oh. Une seule. 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 pour préparer sa stratégie machiavélique pour tous nos actes terminés il a 9 de force de base là il va sortir 3 armées 4 flottes il y a tout le monde catastrophe avoir 10 caisses menacées sur la carte je pense que c'est un bon plan j'avoue non ça c'est une naze dans le contexte ça aussi ça me sert plus à rien ça ça sert à rien non plus et puis en plus mais cet investissement Gecko a déjà monté la ville qu'il m'avait prise réduite au niveau 1 il l'a remonté j'avais le 3 cette violence on va résister dans les montagnes jusqu'au bout et après on va probablement décéder alors là j'aurais pu pousser mais je crois pas un seul instant que Morgane m'aurait laissé faire donc quoi ? te laisser couper ma flotte pour la détruire ? non je te confirme je t'aurais pas laissé faire on est d'accord je te laisse pas faire ça y'a pas de soucis du coup aucun intérêt de commit des forces à cet endroit là je suis mauvais mais pas idiot oh bah t'es pas mauvais c'est les vaches moyens bon Zikino je crois que t'es le seul à avoir voté pour moi désolé non je sais pas je crois que c'est moi c'est pas moi non je sais pas Zikino il a un petit 4 à côté donc ça veut dire qu'il a prédit le signe noir Kaelden tu passes ton tour ou tu glandes ? non non je oh ils sont c'est pas parce que t'as rien à faire parce que t'es en train de perdre que t'es obligé d'être désagréable avec les autres et bim non mais sérieux quoi bon ça c'est mort on ne pourra jamais investir vraiment pas dans celle là bon on va tenter des trucs rebeille swept rebeille swept pour l'instant c'est Gecko qui se place en tête d'ailleurs c'est marqué qu'il a une couronne mais je vois pas laquelle ah j'ai été pris une ville ah oui ah oui vous allez oh putain sérieux quoi mais Gaelden avec ses 3 navires là mais même avec deux bateaux contre ton bateau tout seul j'arrive pas quoi c'est ouf je peux même plus le bouger cette tristesse j'ai vraiment un développement qui est pas du tout le même que d'habitude quoi ouais là ça me coûte hyper cher parce que c'est de la merde bon bah ça va être compliqué on va pas se voyer la face ce qui est ouf c'est que toi avec une avec tes villes plus une galère tu me blindes tu blindes tout quoi moi ? non non ah un Glico ah oui bah non mais là sa force c'est pas un artiste de force quoi ouais si par contre que full true ah bah non moi c'est fini j'ai pas de je vais même plus bouger mes bateaux j'ai plus assez de nourriture il y a plus vraiment de moyens que ça remonte c'est mort je pense je sais pas que tu peux continuer à regarder si tu te fais éliminer je sais pas on va pouvoir me tester je pense ça sera l'occasion c'est une meilleure voilà fin du live bah non bah si j'ai rien à montrer oui mais si j'ai rien à montrer on arrêtera mais si je peux montrer la bataille épique de Glico cernée par tout le monde et qui lui arrive à appuyer la moitié de la planète ouais je pense pas franchement je pense pas j'ai j'ai il me la propose il faut contrôler 50 cases d'océan j'en ai 48 oh joli et ça pense avec une ville portuaire avec pas mal j'avoue 4 habitants ouais ouais si je suis éjecté on se lance sur une autre partie et on jouera on jouera allié Zikino voilà loin de ces méchants ah là on l'entend tousser c'est quoi Glico a enfin abandonné l'idée de s'emparer du détroit la ville est trop grosse tu pourras pas couper Gecko et Gaëldin c'est pas la peine d'espérer je pense qu'il va peut-être y arriver au bout d'un moment bah vu que t'as une ville vu que t'as pris des villes pas vraiment à être coupé toi par contre Signe Signe ça se coupe bien c'est pareil j'ai une ville il faut il faut enlever il faut penser à enlever les plumes avant bon est-ce que vous pensez que la mission n'avoir aucune case de menacée pendant un tour est faisable quelque chose me dit que plutôt non allez combattez jusqu'au bout fier galérien ouh Gaëldin qui prend deux couronnes ouais je viens de faire une mission habitant 27 sur 25 bien joué il prend la tête à force de vous acharner sur moi voilà vous allez perdre comme des quilles ça vous apprendra pas trop vite j'ai deux couronnes quatre couronnes qui sont très proches d'être à ma portée ouais moi aussi je peux le dire ça oui pourtant c'est pas vrai quelle cruauté et bim parce que le mausolée bon en moins d'un miracle je te vois pas défendre cette ligne tout le monde artemis il manque pas au cou habitant il en manque un ouais en théorie au prochain tour je peux avoir quatre couronnes de plus il y a moyen attention la fin de la galère et voilà et maintenant que j'ai 54 océans je peux également fonder Atlantide GG il faut arrêter avec les missions les missions qui t'enfonce tu sais n'avoir aucune case menacée mais file moi des trucs pour m'aider quoi qu'est-ce que je veux foutre de ça sérieux allez on va faire une résistance épique dans les montagnes épique je peux m'exprimer ainsi avec ce qu'on peut même là je peux pas y aller quoi c'est ouf deux viatech trois viatres il y a une ville 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 mais il est où la ville il y a une ville ouais j'ai même pas réussi à avoir 10 cases menacées sur la carte franchement vous chiez un peu quoi eh tu fais ton malin Morgan mais c'est toujours Grylden qui est en tête ouais ouais mais vous avez vu entre la Malaisie et Borneo ouais oui j'ai vu que tu y allais ouais mais tu crois vraiment qu'il va te laisser faire bah ouais et Atlantide surtout c'est où elle est où ton Atlantide entre la Malaisie et Borneo ah là ah d'accord c'est vrai que c'est marrant la ville en pleine mer c'est marrant j'avoue tu peux choisir où tu la places ou il te la met comme ça ouais ouais dès qu'elle accomplit et il dit allez vas-y choisir une case océan fais-toi plaise Gekko finalement qui commence à galérer à reprendre bah ouais j'ai eu un bon début et puis bah t'es comme moi je suis attaqué de toute part ouais c'est ça dans un moment tu essaies de me mettre plus tu mets des ressources pour essayer de me finir et Atlantide elle est très bien là parce qu'elle me permet de faire la liaison entre les deux îles du coup ça me coûte pas cher de te placer des armées ouais quelle stratégie ça c'est de la merde ouais c'est de la merde j'ai cru que t'allais dire ça c'est de la merde c'est un peu ce que j'ai entendu aussi je me posais de la question sur les petites cases qui sont moitié des îles au nord mais en fait qui sont considérées comme juste de la mer toutes petites îles et ben alors du coup on se fait repousser comment il dit ça de toute façon ouais appel provocatrice je trouve aussi alors t'en chie écoute moi tout à l'heure il fait peur le fait qu'il ait pas réussi à m'empocher d'avancer ouais je suis content je suis content merde je peux pas annuler ça je suis content voilà mes villes sont fortes je reste un milicien mais ouais mais je produis plus rien enfin je produis quand même encore de la science et de la et de la de la thune c'est pas si mal ça me sauvera pas mais c'est pas si mal ouais la galère qui résiste mais elle va pas résister longtemps j'y crois pas plus que ça en tout cas est-ce que je peux trouver le nom de cette île où ta galère fait son son barreau de donneur ouais tu peux utiliser ça le terme je lance google maps euh bah oui zikino je pensais que c'était c'était n'importe quoi pour détruire je pensais dissoudre ça et gagner un peu de thunes et éventuellement essayer de retenter un truc là mais non c'est forcément une armée qu'on doit dissoudre et je peux pas me permettre de dissoudre non enfin je peux pas me permettre de concher de toute façon oh la la ça sent le sapin pour toi mon petit gecko ouais ça sent le sapin ouais carrément alors le signe la ville où il y a ta galère qui est en train de se faire casser la gueule euh ce que je trouve de plus proche après il s'appelle Tahu Landang c'est pertinent on prend une session absolument écorchée bien sûr ah ça y est et là où il y a ton autre ville dans les montagnes c'est probablement Sintang ça va et ça va céder dans le Kalimatan occidental java a réussi à mettre suffisamment j'ai plus assez de thunes pour payer mes troupes c'est la fin c'est la fin c'est la fin et je t'avais dit gecko voilà tu dis oui nanin j'avais tapé sur signe morgane ça va mais morgane tu le connais si tu le laisses se faire développer après il t'en se défonce sans scrupule alors que je l'ai laissé tranquille au début là si je me débrouille bien au prochain tour je gagne y'a pas de laisser tranquille avec morgane je peux pas faire confiance à quelqu'un qui a un nom imprononçable je suis désolé mon petit morgane mais je crois que je te vole la victoire sur le fil oh j'ai joué et voilà j'aurais pu gagner à ce tour là mais j'ai passé mon tour trop vite j'ai pas vu qu'il manquait qu'une unité pour avoir le colosse c'est propre franchement c'est propre ça le truc c'est que j'ai chopé j'en ai chopé 3 parce que en plus j'ai capturé la ville du cygne donc ça m'a fait cette couronne là voilà mais ma fan base peut être qui avait voté quand même 190 jetons pour toi merci qui va écraser les poteaux c'est Galden qui gagne sur le fil on peut pas vraiment parler d'écraser c'est bien joué le début papouasie est vraiment chaud parce que t'as vraiment rien t'as rien mais t'as tout le temps de grossir quoi ouais plus t'as plus t'as plus t'as bien spommé les villes merci rossignol normalement vous devez avoir reçu vos points et bah ça aura duré pile une heure oula c'est ce truc 530 points pour avoir un basewap et un autre et c'est qui l'autre bah je sais pas qui c'est l'autre c'est toi rossi ça me le dit pas bizarrement non oui il avait voté rossi oui c'est ça c'est rossi pourquoi il me le dit pas c'est bizarre de mettre biswap et un autre bah ouais je vois pas trop et même en admin ils s'en fout il me dit il y a deux personnes nombre total je le vote en deux mais le seul qui a mis des jetons peut-être c'est parce que c'est biswap bah non il y a 300 jetons donc t'as forcément mis des jetons c'est rossignolable c'est rossignolable bah ouais ouais c'est ça bah il avait le petit 1 dans le chat pour dire qu'il avait voté 1 donc c'est bizarre oh là 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 attention il y a un raid du xébus le raid du xébus de 40 viewers merci xébus et bienvenue tout le monde salut à tous vous tombez mal on vient juste de terminer la partie je me suis fait dépouiller la tronche j'espère que la partie de warfortress floor is lava s'est bien passé ouais ça va en tout cas il était sur warfortress ah ouais la version steam de warfortress qui est sortie cette semaine enfin la semaine dernière du coup maintenant c'est vrai qu'elle est sortie n'est pas longtemps est-ce que Rossignol peut nous rejoindre ou pas bah oui zikino rossignol si vous voulez nous rejoindre tu l'as tu l'as le discorde ou tu l'as jamais rejoint il dit couillon je sais pas s'il y a des viewers parmi chez xébus salut thomas salut l'oeil qui joue à osimandias mais je viens de terminer une partie on peut se relancer sur une grosse map si jamais il y a du monde rossi je te l'avais envoyé sur le je l'avais envoyé sur le truc avec malga l'invitation je peux te la renvoyer c'est très passé xébus bon bah écoute si c'est très passé très bien on a un rossignol qui rejoint le discord voilà il faut lui donner l'accès au live du coup bah on va déjà attendre qu'il clique au bon endroit on va voir si c'est un boulet ou pas on va voir si c'est un bot ou pas il y a une partie en attente 36 heures par tour c'est vrai que ce jeu permet ça aussi mais du coup il n'y a pas de host c'est un serveur qui tient la partie bah il y a quelqu'un qui le lance mais c'est une partie c'est une partie qui se joue sur des jours on peut aller jusqu'à 30 jours par partie ou 72 heures par tour bon a priori il a cliqué au bon endroit ah il y a Yévy qui se réveille alors du coup je vais te donner le rôle rossignol tournage tu vas pouvoir voir normalement un chat vocal avec plein de gens dedans à paraître que tu pourras rejoindre t'as bien coupé la VOD j'ai pas coupé la VOD non c'est vrai c'est pas grave il fera du montage il a l'habitude on dit au revoir la VOD mais je veux pas faire du montage c'est très intéressant ce qu'on raconte on va dire au revoir la VOD ciao ciao au revoir la VOD yeah